Ouais salut, comment ça va ? Je sais pas, en tout cas moi ça roule plutôt pas mal Ça roule pas mal et c'est... je suis d'arrêter avec, bon dire drynark dirons-nous pour toutes les VOD qu'on a casté Toutes les VOD je parle un peu vite puisque ça fait un bon moment qu'on n'a pas envoyé de replay commenté par moi avec Sinophane A part ceux avec Punkbuster de Thorzain je crois, un petit 2v2, sinon on a été un petit peu absent Vu qu'on se concentre énormément au niveau de notre stream et de nos tournois Donc ils sont sur OneHour, donc n'hésitez pas à vous inscrire, tournoi avec du cash prize Donc je vous ai essayé d'utiliser une petite game d'un BO3 Tiens d'ailleurs c'est quoi ? Ouais voilà c'est la map GSL C'est complètement la map GSL puisqu'il y a marqué GSL ici, vous pouvez aller le voir Donc entre MKB et Snakeolite, pourquoi j'ai joué cette game ? Parce que Snakeolite est finalement mon joueur Terran préféré Il a été défait à IronSquid par le dieu MMA mais je pense qu'il saura prendre sa revanche contre MKP On va voir ce qu'il va nous proposer sur cette game On est sur Metropolis, donc Metropolis, une map nouvelle Aussi on peut voir des bases, des îles en fait Et selon les versions, les bases, les îles ne sont pas défendues de la même façon Sur la carte Blizzard c'est des rochers et là c'est une tumeur Donc en fait il peut y avoir des billes de la base de Banshee et de Fly Oulala, Olaf qui nous fait une Proxirax Peut-être une Proxirax maraudeur là Ça serait intéressant de voir de la Proxirax maraudeur On n'en voit pas souvent, c'est joli Alors que de son côté MKP, voilà, il a posé sa Rax plutôt Autant de dire que ce n'est pas une Proxirax Il a pris son gaz, des BO plutôt classiques Du côté des joueurs finalement Même si Oulala a planqué une barraque très de la base Donc il y a un gaz Donc il va falloir tout de suite voir sur quoi va s'orienter le bon vieux MKP Le bon vieux Oulala qui a pris un gaz, qui mine son gaz Et qui va je pense partir sur Proxirax maraudeur C'est très très puissant comme BO Surtout quand l'adversaire ne walt pas comme il est en train de le faire MKP Voilà, qui va sortir un premier marine Mais ça il ne l'a pas scouté Si on se met dans sa vue Voilà, écoute-moi l'aveugle Il ne voit pas Et c'est voilà, donc c'est un Proxirax maraudeur je pense Parce qu'un Proxirax maraudeur, je ne vois pas vraiment l'intérêt de faire un Proxirax maraudeur Sur cette map le Reaper n'est pas surefficace Parce qu'il est obligé de passer par là Et donc du coup les maraudeur ont juste à se positionner Oulala Finalement juste ici Juste là ou là Donc ça va D'ailleurs excusez-moi je vais changer de souris Ah elle marche, parfait Voilà parce que c'est un peu compliqué quand on n'a pas sa souris Voilà Donc Proxirax maraudeur avec conclusive shell Au bout d'un cap d'accident Alors attention Est-ce que MKP est allé scouter Dans MKP n'est même pas scouter Donc il joue vraiment sans complexe MKP il est comme ça Donc là voilà Les gars au niveau de l'income Ça donne 16 contre 17 Donc c'est vraiment la même chose Reste à savoir si toute l'agression de début de partie Fera beaucoup de dégâts Au dieu MKP quoi MKP qui se met à oublier en plus Donc ça pourrait vraiment retarder le push Il part sur un espèce de réacteur Éliange de la version MKP Attention Il a sorti des marines Mais cette Proxirax n'est toujours pas scouter Qui est très très bien positionnée Là de la part de De la part de Elive Et attention ce marine là Deux maraudeurs Ça y est il y va Elive qui passe à l'attaque Avec ses deux maraudeurs Et son VCS Peut-être un bunker D'ailleurs voilà Les marines qui se font tout shot Non pre-shot d'ailleurs Voilà il baisse les supply Peut-être Je ne sais pas pourquoi Il va falloir tout de suite que Oh bunker là Au niveau du supply Je ne sais pas pourquoi Mais c'est joli En tout cas les VCS qui sont venus de sortir La valine de WinRef Très beau au focus Là des VCS On peut voir qu'il y a un Ravessess Qui sont tombés On en est au deuxième Et le bunker qui va être là Le bunker qui n'a pas pu être annulé Les dégâts sont monstrueux Dans la base de MKP En plus il y a des lions Qui ne subissent pas de dégâts Face au maraudeur Alors attention Très bien le micro là De live Qui va reculer son maraudeur Vie rouge Là il fait des dégâts Là avec sa micro D'ailleurs il a une macro Pas dégueulasse Il continue à drôner Il vient de perdre l'arraudeur Mais il est bien en live Il pose deux racks En plus dans sa main Est-ce qu'il choisit De prendre une B2 Je ne sais pas En tout cas Agression de début de party Très intéressante Il en est à 5 agriculteurs tués Donc à l'incom Il est devant A 22 contre 17 Donc push plutôt rentable De gaz quand même Chez live Donc avec un starport Et Ah oui en fait Ça partait sur du gros drop Du gros ascenseur Là Oh là là Très beau kiting De la part du Des maraudeurs de live Qui retarde très bien Le push de son adversaire MKP là Marine King Prime On rappelle de la team Prime Zang Voilà Qui est parti pour le frappe Qui est parti pour faire du dégâts Chez son adversaire Qui a pris quand même Un retard avec ce proxy Voilà Qui n'a rien chez lui Qui est obligé de poser Un bunker en détresse Mais Il a vraiment pas grand chose Oh là là Une racks dans la base de Une racks dans la base De MKP Donc ça troll très très fort Ouais Ce laboratoire technique Qui est toujours ici On a une facto Une B2 Donc je pense que live Est vraiment sûr de Croire en ses capacités A repouser Je suppose de début de parquet Attention ce maraudeur Ce maraudeur Qui a eu une PV Le supply Oh là là Le timing du bunker Qui est parfait Ça c'est assez beau Ça c'est assez beau Ce que nous fait live Un timing du bunker Plutôt léché Même plutôt bien Plutôt parfait Les marines de MKP Qui arrivent en continu Et là ça troll Avec ce Oh un marine qui est sorti Voilà dans la ligne de minerai Excusez moi De MKP Voilà ce marine qui va Ah qui ne focus pas Le marine Très belle micro de MKP Qui va s'en sortir avec Un seul Un seul récolteur tué Et là c'est l'ascenseur Voilà j'avais dit C'était un BO ascenseur Qui est assez intéressant De la part de MKP Il va venir faire mal Dans l'économie de son adversaire Cela dit Il est présent en live Il sait que ça arrive L'ascenseur Il voit ce medivac là Qui est rempli Qui plus est Sarax va se faire shooter Attention à celui d'apprentement Ça débarque Ça débarque chez MKP Mais il y a plus J'ai l'impression qu'il y a plus Sur live Cela dit Cela dit Cela dit A idée Lyon Ça va être tendu Ça va être tendu Là cet affrontement Après live est dans sa base Sûrement que MKP Va quand de ça Se cesser Voilà C'est qu'il va être Annulé Ah les ECS Qui sont obligés de sortir Quand même Et attention là A ce retournement de situation Puisque là Lyon qui tombe là Très belle micro de MKP Voilà Marine qui tombe aussi Belle micro Le medivac qui est snipé Beaucoup de récolteurs tués Là quand même De la part de MKP Qui revient un peu au compte Mais on peut voir que Ouais ouais D'ailleurs MKP Qui a quand même Plus de récolteurs chopés Il a un tank Pas de motifs A rechercher Il le lance J'ai l'impression Que c'est du gros Olin sur une base De la part de MKP Les unités qui sont en flux Continu sur la map Ça va être tendu La B2 J'espère que Là il faudrait que Là il reste dans sa main Voilà En plus il ne produit plus d'unités Vu qu'il a lancé Toutes ses add-ons Alors à vraiment Faire très attention A ce retournement de situation Là de la part de MKP Qui est très très bien MKP qui est très très bien Puisque Puisque finalement Il a réussi à prendre Pas mal de récolteurs Son adversaire Il est à 23 contre 25 Il lance des Banshee En plus Il n'aura pas le cloak Mais les Banshee Qui feront très très mal Mais le bouclier Qui est lancé Vraiment attention Ce bunker Quand même était Cancel Je pense que Que live pensait Que ce push Allait être annulé Il ne voit pas Il sait qu'il n'y a pas de B2 Mais il ne voit pas l'agression Là qui est bien Dissimulée De la part de MKP Ici on est à deux tanks Qui vont avoir le motiège D'ici peu Et ça va falloir Que ça va être dur Pour un live Là il va falloir Qu'il ferme son rôle Qui bénéficie de la vision Qui bénéficie de la vision Il va falloir Qu'il ferme son rôle Le tank est très bien positionné Attention à la Banshee Qui donne la vision Ohlala Ce tank là Ce tank qui va se faire sniper Le supply qui tombe Natikolay Qui n'est pas supply block Attention Le tank qui mongolise Un petit peu là Il va vraiment falloir Qu'il temporise Jusqu'à ce motiège Un deuxième supply qui tombe Ohlala C'est que ce serait catastrophique Si ce supply tombait Étant donné que c'est un supply Amélioré Le bunker qui est vendu Voilà Attention attention La MKP Qui est dans la base de live Cela dit le motiège Qui est arrivé Mais quelle partie mes amis Le motiège qui est là Chez E-Live En plus il y a la vision Il y a un viking Pour repouser cette Banshee Ah ça va être très très dur Pour EKP De ne pas faire de De faire plus le gars Il va monter ses tanks je pense Voilà il a trois tanks quand même Ça fait beaucoup Mais les Mais E-Live est solide dans sa base Il a deux mules face à une Il a des marines en continu Il a le bouclier qui va se finir Attention Le tank qui n'est pas en motiège Là du côté de De MKP Là qui perd un temps de bêtement Et la Banshee en plus Qui prend très très cher Ça va être très très dur Pour MKP Dans ce mid game On a 10 minutes de jeu Il n'a pas de B2 Et c'est taoline sur une base Il est à deux tanks En plus il ne bénéficie pas Par contre De la vision aérienne De la supérieure idée aérienne Les tanks de live Qui sortent Et qui vont se mettre en motiège Et ça ça signifie tout simplement Le reboot du push de MKP Qui a lancé un Raven et une B2 Donc il va se Qui va gentiment se mettre à faire Des Elyons Des Elyons tiens Détonnant Peut-être partir en mec On va voir s'il nous pose De facto Il soulève sa facto Où va sa factory Pas de shift Est-ce qu'il pourrait partir Ah tiens d'ailleurs J'ai l'impression Qu'il va poser une B3 Voilà il sait qu'il est hors-temps Au niveau économique Il y va MKP Il pose sa B3 Je pense là tout de suite Pas plus tard que maintenant Hop la B3 Voilà Il garde une petite force d'incursion Vers la base Son adversaire Mais il est quand même en retard MKP Voilà on peut voir le Cryptumer La Cryptumer qui est là La Banshee D'ailleurs ce serait intéressant De tuer la Cryptumer Et de venir poser une troisième base ici Il y a un truc que je n'ai pas remarqué Qui me fait vraiment Marrer El corte zergué Tapas manelé Bon Attention on va revenir Au niveau des unités On va faire un petit point Au niveau income On est à 33 récolteurs Pour MKP Qui a droné Qui a magnifiquement droné Pendant cette agression C'est beau Et j'ai l'impression Que c'est du mec C'est tout à fait un mec Qui s'organise Là du côté de De MKP Et du côté de live Ça part Plutôt Au niveau de la prod Il faudrait pas que ça reste trop longtemps Supply Il faudrait qu'il scoute cette B3 Est-ce qu'il l'a scouté Non toujours pas Avec Je pensais que c'était une unité Mais non Il a quand même Cette Xenaga Il a un bon mat de contrôle Il va voir son adversaire Arriver Au milieu de la carte Et Metropolis Qui est une carte Que j'aime vraiment bien Les graphismes sont sympathiques Qui plus est Et là il a 4 tanks Quand même Chez Olive Face à Face à 3 Pour MKP Mais MKP qui joue Qui joue Et le steam qui va se finir quand même Donc là c'est Tank Marine Tank Marine classique Du côté de live Alors que c'est du mec Du côté de De MKP Il faudrait surtout pas En fait que En plus MKP Et devant niveau une com Il faudrait surtout pas Voilà que MKP Puisse Puisse poser B3 Et attention à drop Qui arrive Voilà MKP puisse poser B3 Et sortir De soundpop Très très puissant A base de mec Ce serait un petit peu dommage Mais j'ai l'impression Que Que live Va porter une agression Rapide quand même Sur cette Attention un petit steam Là voilà Au milieu de la map Pour prendre ce map control Il veut pas s'empaler Il s'est dit Je pense au live S'il y a des tanks Faut pas que je m'en balle Voilà finalement Ce drop qui est venu Se rejoindre dans l'armée La pop qui est similaire Mais Mais il va falloir Le TVT on le rappelle C'est de la prise de fight Au niveau des tanks On est à Il y a beaucoup de tanks Des deux côtés Je crois qu'on est à 5 contre 5 L'équité des tanks Est parfaitement pareille Mais il y a Il y a pas le blue flame Mais il y a quand même Beaucoup de lions Attention Qui siégera les tanks Les premiers Oh steam steam Attention Les marines qui sont Joliment spétées Il y a quand même Un ravine qui empêche Les vikings de taper Les ronchis Mais j'ai l'impression Que l'Ev est très bien Il a posé ses tanks Comme un siège Ce que n'a pas fait Marine King Prime Et là Marine King Prime Qui est obligé de reculer Et qui va prendre Je pense très très cher Sur ce Sur cet affrontement Là voilà Et voilà Les VCS qui sont obligés De sortir Les tanks qui vont faire Un ravage dans les VCS Ça va être catastrophique Voilà on va être Oh là là C'est 12 ouvriers Partus des deux côtés Mais Un wave qui est obligé De dessiéger Et un pop mode siège Qui va se positionner ici Le push Le push de live Qui est bribout quand même Assez bien Vu que derrière Il est sur B3 Mais niveau pop Il est un petit peu derrière Et niveau armé Il est derrière aussi A ce tank Qui va je pense Venir à bout De l'armée De l'inscursion de live Puisque maintenant Il y a le blue flame Donc le tank marine Va devenir de moins en moins efficace Et ce qu'il a l'intuition Que cette B2 MKP qui n'a pas beaucoup d'informations Et live de son côté Qui ne sait pas qu'il y a B3 Donc voilà Des canneries qui sont minées Finalement Dans cette partie C'est un peu la base De ta craft 2 Il n'y a pas de tort En production Donc ce sera du mec Elion tank je pense Voilà il va se défendre MKP là Lui il n'a pas du tout Intérêt à attaquer Son but est juste De Juste de temporiser En attendant la sortie De sa B3 Live qui pose B3 A l'instant Donc il est quand même En retard au niveau De sa B3 Niveau pop Niveau récolteur Il est revenu devant Il est bien revenu Attention à un drop Qui va je pense Faire très très mal A l'économie Mais je pense Qu'il va être là Là dessus sur le coup Voilà il a snappé Le medivac Il est sur le coup Celui des lions qui tombent Un tank qui tomberait Ce serait vraiment dommage Mais le tank va venir à bout Voilà il va être hiver En plus Très bonne les cours de MKP Mais attention Double fronde C'est magnifique Ce que nous fait Ce que nous fait Là c'est sûrement Cette tombée de B3 C'est catastrophique Heureusement Très bonne réactivité De Marine King Prime Qui lève instantanément Sa B3 Qui va s'en sortir Indemme Mais voilà Il perd l'avantage Qu'il avait sur sa B3 Du côté un petit RANDBY de Helyon C'est l'avantage aussi De jouer mec C'est que même Si on reste clôtré Chez toi Il y a du RANDBY de Helyon Qui est tout à fait Possible Donc voilà Au niveau des tanks Qui vont être snipés Là du côté de Du côté de Fnatic Alive De la team fanatique C'est marrant Parce que sur ce 2 Ça fait Fnaticia En fait Attention ce Medivac Qui est snipé Et la B3 Qui instantanément Va poser Niveau récolteur tué On est à 25 contre 13 Quand même Et du coup En fait Finalement Avec ce push Ici De la part Qui s'est positionné Ici De la part de Life Ça a permis Tout simplement De passer devant Niveau récolteur Et de prendre sa B3 Finalement De revenir un petit peu Niveau éco Pour revenir sur le retard Qu'il avait pris Voilà Au niveau des améliorations Il a son moins d'attaque Il va se finir Sur les lions Qui va On va admirer l'animation La du marine Qui va cramer Ah bah non Vous ne trouvez pas On va mettre en moyenne Les textures J'ai pas l'animation Du C'est trop fixe Du marine Qui crame Et lion Surtout quand on joue Mec Alors excusez moi Mais ça me frustre Un petit peu Afficher les outils Les raccourcis Barre de statut Ça serait dans l'affichage Je pense Résolution Fenêtrée Poste traitement physique Portrait d'unité Vidéo Faible Reflet terrain Ombre éclairage Bon Écoutez C'est pas catastrophique On va reprendre cette partie J'ai l'impression que le fait Que j'ai senti les textures Ça soit un peu mieux Mais ça lague un peu plus Oula oui Ça lague complètement Oula 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 Non C'est pas vrai Oula Bon attendez Je suis désolé Pour se Vous allez pouvoir Prendre conscience de la game On va se refouter en faible En texture Voilà Parce que Parce que ça bug Tout simplement Voilà Allez on est reparti Dans cette partie On est quand même Kp Et live La pop Qui est quand même A l'avantage De live Pardon De mkp Qui joue Qui joue mec Donc il a besoin de vikings Pour prendre ses supériorités A rien Et se défaire des drops Et là Et là mkp Qui va sortir Il est furieux On titille pas On titille pas la b3 Dans un mkp Comme ça La barraque Ce qui a été posé Ici en plus Il n'y a pas beaucoup de tanks Chez live Qui joue mi-bio-ball Mi-tank Là il sort des maraudeurs Tous les VCS de la main Qui s'en vont vers la b3 On est à 59 Contre 51 Attention à cette agression De mkp Qui a beaucoup de tanks Quand même Et qui a beaucoup de vikings Pour prendre la supériorité Et j'ai l'impression Que mkp Il va tout simplement Filer sur la b3 Et est-ce que Oula Oh là là Attention Là c'est vraiment Une histoire de positionnement Est-ce que Est-ce que Elive a la vision L'armée de son adversaire Les deux joueurs se voient Les droits Les yeux dans les yeux Attention à cet affrontement Les tanks qui sont posés En même temps Et attention à ce petit split Là c'est ce tank siège Qui sont posés Qui vont peut-être Redouer un double front De la part de mkp Mais la b3 qui mine En attendant Et l'incom Voilà Est favorable à Elive Parce qu'il a plus de récolteurs Quand même Donc ça lui est favorable Complètement Après Moi j'avais quand même Remarqué cette petite animation Qui est quand même magnifique D'autant plus Que les rochers des structures N'ont pas été cassés De ce côté là Ni de ce côté là Ce qui n'est pas important Dans les UD Puisque les rochers N'ont aucune importance Voilà Les deux armuris qui sont lancés Donc l'amélioration des armuris Qui est plutôt laid Mais il y a quand même Énorme nombre de tanks Et c'est comme On a les tanks Erre en tank de chopper Peut-être un deuxième Un deuxième Attention un troisième Trois tanks de chopper Sur peu de choses Au niveau des unités perdutes Bon c'est assez similaire Attention un tank Qui va se positionner Avec brio ici Et attention il pourrait y avoir Un très bel ascenseur Mais non finalement MKP qui sait que là Les tanks sont en moitié De la part de live Et que ça peut être redoutable De ce côté les armées Beaucoup de VCS Qui ne branle rien Oh excusez moi Pour cette Attention un drop Un drop qui est complètement Loupé là Excusez moi de ma part Dans la main de MKP Qui fait très très mal Et qui va je pense Cancel ces addons Je l'avais loupé Voilà Il va cancel les addons Et les VCS qui sont obligés De sortir Pour réduire ce drop Oh la donne qui va tomber Ah non c'est pour réparer Oh les 2 tanks qui sortent Au bon moment Ça c'est beau Et la donne La donne qui a 19 PV Le réacteur va-t-il tomber Et je l'ai dit Il y a 2 lions en production 4 PV Et c'est le réacteur Qui chute Qui chute Mais c'est plutôt Cette agression là Qu'il faut suivre Puisque Elle est quand même importante Cette agression A base de tank et de viking Là dans la B3 De live Live qui steam Live qui steam Pour essayer de sniper Malheureusement Il ne va pas Il ne va pas sniper De tank Donc voilà Les 2 joueurs Qui sont sur B3 Qui font leur économie Voilà les améliorations Des unités mécaniques De mkp Qui sont lancées De son côté là Il est à 1-1 Il n'a pas lancé Son d'armurie Pour lancer son 2-2 Ni le deuxième centre technique J'ai l'impression Puisque dans un mail Il n'a un seul centre technique Voilà Est-ce qu'il ne jouerait pas Finalement all-in Au niveau des améliorations Live sur B3 On va voir Il a un petit marine ici Qui lui permet de donner La vision Une très bonne vision Sur l'amène son adversaire Le marine qui va se faire sniper Par les lions flammes bleues Pas forcément des lions De round by Des lions flammes bleues Cela dit Non pas beaucoup De round by Des lions flammes bleues On est à 36 récolteurs Tués là Pour E-Life Qui est devant Le niveau récolteur Qui oblige son adversaire A lancer beaucoup de VCS Et là C'est l'agression De E-Life Qui sait qu'avec une bioball Bien améliorée Il peut faire du dégât Si jamais son adversaire Est pas réactif Au niveau du siège Détanche Donc E-Life E-Life Il s'en va vers la base Sur l'adversaire Est-ce qu'il a la vision Sur l'armée de son adversaire Oui A priori Il voit les vikings Il y a quelques vikings Et les lions D'MKP Qui s'avancent On est à 11 Contre 5 tanks On se tank pour MKP Bien entendu Vu qu'il joue mec Il ne choisit de pas faire de tort Puisqu'il n'y a pas forcément Beaucoup de médivacs en face Ni de beaucoup de vikings Et deux joueurs sont sur B3 Mais Mais MKP Il dérange la règle Attention Excusez-moi Un drop qui est Oh là là C'est catastrophique Un double drop Oh là là C'est vraiment des drops Très très efficaces Quand même De la part d'E-Life Qui joue mi-bio-ball Donc ça lui permet Une très très bonne mobilité Et ça lui permet de sniper Et peut-être un double front Qui va être rouvé Sur la B3 Voilà J'en perds mes mots Jure là tellement Je suis enthousiaste L'idée de voir cette game Voilà L'armée de MKP Qui revient dans la main Et je pense que Que E-Life a sublé A vu toute cette armée Il va pouvoir en profiter Pour s'avancer Et chier C'est tant qu' Ah non Ah non Il va back Là ce qui est catastrophique C'est que les deux armuries Ont été cancel Et que du coup Les améliorations des tanks Ne sont pas au rendez-vous Pour MKP Alors que les unités D'infanterie De là Elles sont 1-1 C'est pas catastrophique Pour le moment Joli positionnement des tanks Attention Les tanks qui se mettent En mode siège là Et la B4 Qui va être snipée Vite Il faut qu'il la soulève Très très vite S'il ne veut pas la perdre Malheureusement Malheureusement Cette B4 Voilà Qui va être snipée Attention La B4 Qui va peut-être s'en sortir Les tanks Qui en profitent Pour se siéger Et du coup Permettre à Le scan Pour essayer de sniper Les tanks Finalement La B3 Qui va s'en sortir Indemne Toutes les teams De Marine Pour venir la choper Est-ce qu'elle va avoir Le temps de s'en sortir Je ne sais pas Dans la B3 La B3 La B4 La B4 La B4 La MKP Qui va je pense Mourir Voilà La B4 qui meurt Gros servi en plus C'est Eulat Qui a beaucoup plus de pop Eulat Qui est très très bien Dans cette partie Grâce à ses multiples drops Il a chopé 50 recoteurs Ce qui est énorme Il a 69 Il va siéger ses tanks De Eulat Qui panique un petit peu Voilà Qui n'arrive pas A séger ses tanks Au bon endroit Les supplies Qui sont cancel Si catastrophiques Pour MKP Dans cette partie Je ne connais pas Le contexte de cette game Mais il y a en jeu Je pense Entre les deux joueurs Qui doivent toujours jouer A leur maximum Donc voilà On a quand même De très beaux informements Depuis le début de la partie Entre ces deux joueurs Terran Voilà Deux gros Terran Le monde Et là il y a un gros drop Qui s'organise Avec un triple front J'ai l'impression Un front sur la B3 Les rochers qui sont pétés Oh là là Attention attention C'est le B3 qui est snipé Allez je lui m'en réparé Mais il y a quand même Je pense que MKP va concéder cette game Sur ce triple front Tellement la micro De live est au rendez-vous Cela dit Ce front devrait se faire annihiler Attention drop dans la main Drop gros gros drop dans la main Il y a des tanks mode siège Partout là quand même De la part de live Dommage qu'il n'ait pas été En mode siège Ah Belle défense quand même De live sur ce gros drop Et sur cet affrontement ici Donc non Pardon de MKP MKP qui s'en sort pas mal Mais niveau récolteur Pour la 68 Récolteur tué Il est à 40 contre 69 La B4 qui n'est toujours pas posée Chez live Mais qui est tellement bien Au niveau de la pop Le 2-2 qui est lancé Le 1 Qui vient d'être relancé Là au niveau De l'utilité mécanique De MKP C'est très très dur Là pour MKP Dans cette partie Sur Metropolis Entre les deux joueurs Il est en retard Niveau éco De factory Qui ne tourne pas Voilà Il les a pas Dans son groupe de factory Il rentabilise pas ses ressources Il est très très mal Il est obligé de relancer 3 récolteurs Par 3 Pour aussi de revenir Mais Mais c'est la B4 Qui est posée Finalement Il a réussi très bien A contre celle C'est le B3 Live Il a un très très bon positionnement Qui va faire très très mal A MKP Puisque MKP Ne peut pas sortir De sa base Tranquillement Et là ça va faire Très très mal Je pense Cette fin de game Live Qui a beaucoup plus de pop Qui a plus de battements De production Là il a des unités Ici il faudrait Qu'il les ramène Avec son groupe d'armée Voilà Ces maraudeurs Qui sont gradés 1-1 Je pense qu'il va attaquer Sur son 2-2 Beaucoup de vikings Il faut des vikings Quand on joue mec Pour annihiler les Non non C'est un mix entre Bio Ball Les tanks Et là j'ai l'impression Que là il y a Switch Bio Ball Là souvent c'est du Bio Ball mec Le TVT Attention ces vikings Qui pourraient se poser là Les marines qui sont là Mais il y a plus de vikings Que de marines Donc là ce serait intéressant De pouvoir se poser Un scan Attention il va je pense Cibler la range des tanks Alors attention La range des tanks Qui est ici Attention à cet affrontement Qui aura lieu Je pense au milieu de la map D'ici peu de temps Sur la B3 de MKP Qui a pris un retard Niveau économique Voilà il se prémunit Des Trois récolteurs Qui ne foutent rien Pour MKP Il se prémunit d'Europe Gros 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 Des affrontements Je pense que Oh là là Et ça c'est bien joué Ce que nous fait MKP Très très beau Sniping des tanks Un très très bon move De la barre de MKP Mais il y a quand même Énormément chez Eulive Attention il ne faudrait pas Que Eulive s'en parle Mais il y a tellement Il y a tellement chez Eulive Je pense qu'il va concrétiser Là dessus Et finir cette game En pétant la B3 C'est vraiment très très beau Ce que nous propose Eulive Durant cette partie Il a montré de très belles agressions En début de partie Sur la main De son adversaire Il a très très bien Rebook Le all-in Finalement de MKP Qui a mis MKP Très 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 mal Dans la suite de cette partie La B3 qui est levée Mais qui ne va pas pouvoir être préparée Donc qui va tomber Très très beau Un millivac Abîmé Je pense que personne n'avait remarqué Et voilà Il n'y a plus rien Il y a un peu de tank S'il n'y a plus de tank C'est MKP encore Donc il va Je pense peut-être pas Abandonner cette partie Mais il est quand même Il est quand même mal MKP Il mine sur B2 Pendant que son adversaire Est sur B5 C'est un peu du troll Je pense que Là il vit très très bien Et ça pourrait partir Treadbys Ça pourrait partir Treadbys Il n'y a que deux tanks Ici Il y a une petite bio-ball Attention Elad qui a tout à fait La vision sur l'armée De son adversaire Cette game Fungame Pourrait réserver Bien des surprises Attention Attention Même si je pense Que Elad Avec ses deux sandpups Et devant En plus il est sur B5 Donc Il est très très bien MKP Qui va être obligé d'avancer Pardon Pour cette voix un peu bizarre Au fur et à mesure Attention les tanks Qui sont snipés Et un jeu de split Ah ça je pense que c'est la fin Il y a eu une très très beau Sniping des tanks Et vous avez vu La concave De Fnaticolive Qui vient à bout De ses tanks Et même s'il est venu à bout J'ai loupé Et c'est GG GG Entre Entre Elad et MKP Dans cette game Je ne connais pas le contexte En tout cas Merci de m'avoir suivi Et on rappelle Les tournois de la décapitile Sur mon mémoire Ils sont organisés Checkés Et n'hésitez pas A aller faire un coup d'oeil Sur notre site Et voilà Moi je vous le dirai plus tard Salut tout le monde Merci de nous avoir suivis Et à bientôt Oh là Je me suis trompé Excusez-moi Comment on arrête déjà le Ah mince Bon bah j'arrive pas Arrêter la vidéo Vous aurez un petit bonus A la fin Allez salut tout le monde J'ai enfin réussi Merci 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 Merci